bien salut c'est gaël sur aquaar tu te demandes comment entretenir un chemin de sable quand tu as un beau chemin de sable comme ça dans ton aquascape et bien ne pars pas je t'explique ça tout de suite donc oui un chemin de sable dans un aquarium ça s'entretient il ya toujours des petits débris de pierre ou de sol technique qui va venir se mettre dessus des algues qui vont peut-être pousser donc tout ça au bout d'un moment ça fait moche ça s'entretient donc moi ce que j'utilise je fais ça donc justement lors d'un changement d'eau donc j'utilise deux types de tuyaux un tuyau fin pour justement commencer à aspirer avec ça les saletés sur le chemin et évidemment à un moment donné tu vas avoir besoin d'un diamètre plus gros parce qu'il y a toujours il va toujours y avoir un petit caillou quelque chose qui voit un escargot qui va bien faire se coincer dedans et donc ça n'aspirera plus rien donc je prends un autre diamètre ça c'est du 12-16 après tu prends ce que tu veux et autre chose prend un morceau de tuyau comme ça donc ça c'est le diamètre au dessus de l'autre c'est du 16-22 un entonnoir que tu mets dessus évidemment du sable si tu n'as pas de sable ça va pas aller donc la méthode c'est siphonner ton sable enlever toutes les saletés qu'il y a dessus et en remettre du neuf et bien sûr n'oublie pas ton sodo et tu fais pas comme moi tu en mets pas plein à côté s'il te plaît ça me fera plaisir donc bah voilà je vous montre ça tout de suite n'oubliez pas instagram si vous y êtes j'y suis aussi et je mets régulièrement des photos donc et bien voilà on commence avec un petit tuyau mais bon pourquoi faire avec un petit tuyau c'est parce que effectivement ça quand on commence à aspirer comme ça l'aquarium se vide vite donc vaut mieux commencer petit et finir un peu plus gros ce que je fais là justement maintenant parce que les morceaux de sable ou de substrat n'arrivent plus bien être aspirés donc je passe au diamètre supérieur voilà un petit morceau de cailloux vient d'être aspiré donc ça c'est courant donc voilà après une fois que tu fais ça et bien en s'assurant que le tube le tuyau soit sec tu verses du sable à l'intérieur comme ce que tu vois là et tu recouvre un petit peu partout donc justement l'intérêt d'en aspirer c'est ensuite pouvoir en remettre généreusement quoi comme ça il ya toujours un sol propre après évidemment ça se ressaltira un petit peu mais bon ça ça laissera l'aspect naturel ressortir aussi ensuite bien laisser le filtre faire son travail car après évidemment avec en remuant le sable tu vas avoir l'eau qui va se troubler mais bon soit tu fais un bon changement d'eau soit tu laisses le filtre nettoyer tout ça un petit coup de pinceau pour les finitions alors ça c'est pas à faire évidemment à chaque changement d'eau c'est une fois de temps en temps comment quand tu juges que ça a besoin d'être un petit peu nettoyé et bien j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas lâche un petit pouce bleu et je fais des vidéos tous les dimanches je te dis à la semaine prochaine ciao